C'est parti. C'est parti. Je veux juste marcher dans les places et les gens prendre des photos. Je veux être fameux. C'est ce que je veux. C'est ce que vous pouvez porter avec des choses que vous avez déjà à la maison. C'est une grande investissement et c'est une belle... Bonjour tout le monde. Vous souvenez-vous de Kite Barad ? Je vous en avais parlé l'an passé avec son premier album, The Way Home. Andy Foster est de retour avec Retro, accompagné de nombreux artistes comme Nick Diabiello, John Capri ou John Thorne. Un album, 6 titres de 50 minutes dont un long format final d'un quart d'heure. La pochette couleur vintage présente une pièce bleue dans laquelle trône un mannequin de couture en robe rouge au visage de femme près duquel une pile de vinyle est posée sur une chaise d'un autre temps. Un décor où les murs déformés rejoignent les portes et les plafonds ornés d'étranges tableaux rouges. L'album aborde des thèmes de société comme la surconsommation, les choix qui guident notre existence ou le libre arbitre sur des morceaux à guitare dans lesquels se glissent des bruitages et des voix enregistrées. La longueur des morceaux comme l'écriture de Andy ou le choix des artistes présents sur ce second opus prouvent, s'il était besoin, le virage progressif qu'a pris Andy et je m'avance peut-être ici mais je pense que personne ne s'en plaindra. Alors oui, on perd sans doute un peu de spontanéité là où on gagne de la complexité musicale. Du coup, Retro se rapproche un peu plus de Heat Bites, Lonely Braboot ou Frost. Shadow Fall fait un peu exception à la règle. Le titre de 9 minutes s'ouvre de manière acoustique après des cloches d'église et s'embarque ensuite sur un long solo de saxophone. Mary Go Round qui clôture l'album en un quart d'heure est dans la plus pure tradition progressive. Il s'ouvre sur une section instrumentale à la guitare de plus de deux minutes avant d'attaquer le premier couplet. À mi-chemin, le thème du début revient sur une voie enregistrée façon commentaire politique avant de repartir de plus belle dans le premier. Kyte Parade perd en originalité et en fraîcheur avec Retro mais va clairement toucher un public plus progressif en s'éloignant de la pop. Pour ma part, il est encore trop tôt pour déterminer lequel de Retro ou de The Way Home aura ma préférence. Les albums sont assez différents mais tous deux excellents. Alors allez les découvrir sur Bandcamp. Et plus si Infinité bien entendu. Bonnes écoutes à tous et à toutes. On se retrouve lundi pour une nouvelle chronique. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...